Merci. Dernier orateur inscrit, M. Patrice Vercher, pour cinq minutes. M. le Président, cher M. le député maire de Chalon-sur-Saône, M. le Président de la Commission des lois, M. le rapporteur, M. le ministre, ex-député maire d'Evry, mes chers collègues, les enjeux de ce texte touchent au fonctionnement de nos institutions, mais pour autant, votre réflexion n'est pas aboutie. En effet, la question du cumul devrait être traitée dans le cadre d'une réflexion de fond sur l'équilibre des pouvoirs, sur les rapports entre l'État central et les collectivités, et enfin sur le statut de l'élu dans sa globalité. La Commission de rénovation et de déontologie de la vie publique avait d'ailleurs affirmé que l'interdiction du cumul devait s'accompagner de l'élaboration d'un statut de l'élu. Or, si une mission d'information sur ce sujet a effectivement réalisé un rapport, aucun projet de loi n'a en revanche été déposé. Mes chers collègues, dans une démocratie représentative, tout est lié. Vouloir n'étudier qu'un aspect, en l'occurrence le cumul, en écartant la question du statut de l'élu et en n'abordant pas la question du renforcement des moyens du travail parlementaire, risque d'aggraver le déséquilibre entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif dans un pays qui, malgré la décentralisation, reste très jacobin. Avec la disparition du cumul, c'est un contre-pouvoir indéniable qui disparaît. On nous dit que cette interdiction permettra le renouvellement du personnel politique. Comment peut-on croire à cette fable ? Ce texte ne concerne que 899 parlementaires, alors que le nombre d'élus locaux s'élève en France à 600 000. On nous dit que cette interdiction permettra aux parlementaires de mieux travailler, d'être plus présents à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Or, il n'aura pas échappé à mes collègues que rien ne prouve une différence d'assiduité entre un parlementaire exerçant un mandat local et un parlementaire sans mandat local. D'ailleurs, des organismes indépendants établissent un classement des députés les plus assidus et, force est de constater que nombreux sont ceux qui cumulent, qui se trouvent en tête du dit classement. Le projet de loi se base seulement sur un constat purement quantitatif, se contentant de désigner la France comme une exception. Ce désir de conformisme traduit en réalité le déni de ce qui fait le particularisme de la France, le lien social unique entre l'élu et le citoyen, la relation privilégiée entre le député maire et ses concitoyens. Il est donc regrettable que votre projet de loi se base uniquement sur une réalité statistique et non sur une réalité sociologique. En construisant un mur entre un mandat de parlementaire et un mandat d'exécutif local, le projet de loi tend à déconnecter le premier de la réalité du terrain. Cette séparation pose le risque d'un décalage entre les aspirations des citoyens et la volonté politique. Plus encore, il apparaît un risque lié à la désignation du candidat à l'élection législative ou sénatoriale. Cette procédure s'effectue souvent selon différents critères, dont celui de l'ancrage local. Or, en écartant tout exercice simultané de mandat parlementaire avec un mandat exécutif local, se pose le risque de faire de ces scrutins ceux des partis et non ceux des électeurs. La désignation des candidats serait en effet le fruit de considérations purement politiques, voire népotiques. L'homme de terrain, connaissant les moindres recoins de sa circonscription, se verrait alors lésé au profit de candidats ignorant tout de son territoire d'élection, mais connaissant les moindres recoins de la rue de Solferino. Voilà ce pourquoi, tenant compte de la volonté de la majorité du gouvernement, il serait préférable de permettre à un parlementaire de continuer d'exercer ses attributions au sein d'un exécutif local, en modulant l'incompatibilité et ou en limitant et non en interdisant le cumul. L'article 3 du dit projet nous explique quant à lui que tout parlementaire démissionnaire est remplacé de plein droit par son suppléant. Le passage par une élection partielle est donc totalement écarté, élection et l'onction démocratique snobées. Pour quelles raisons ? L'apport du peuple ? Fruit d'une élection et représentant de la nation, la charge de parlementaire en devient transmissible, et ce à la guise de son titulaire et au mépris de ses électeurs. Ces derniers, qui ont accordé leur confiance à l'homme de leur territoire, voient donc leur suffrage méprisé. Par ces temps où vous cherchez la transparence absolue en raison, monsieur le ministre, de l'affaire de l'un de vos anciens collègues, la démocratie représentative exige, elle, la clarté la plus absolue dans la désignation de ses parlementaires. Or, avec votre texte, la volonté du démissionnaire efface le fait électif, c'est un déni de démocratie. Mes chers collègues, prenons garde de ne pas corriger les excès de certains d'entre nous par d'autres excès. En effet, depuis quelques semaines, nous sommes en train d'aligner des lois qui tendent à montrer du doigt les parlementaires. Cessons de stigmatiser les parlementaires, car à cette allure, les tribunaux révolutionnaires nous attendent, pour finir entre autres comme notre premier président, Jean-Sylvain Bailly. Monsieur le ministre, priver les parlementaires d'un ancrage local me semble tout à fait contraire à l'esprit de nos institutions, de notre histoire et d'un émanagement harmonieux du territoire national au service de tous les Français. J'espère que les débats qui vont s'ouvrir nous permettront de vous convaincre de revenir sur l'interdiction du cumul des mandats, de parlementaires avec une fonction exécutive locale, tout en proposant, et ce dans le consensus, une étape supplémentaire dans la limitation du cumul des mandats et des fonctions pour l'ensemble des élus, qu'ils soient nationaux ou locaux. Merci.